Au Mali, y aura-t-il un référendum dans le pays le dimanche 19 mars ? Difficile pour les Maliens de le savoir, une grande incertitude règne sur le sujet et pour cause. Les conditions techniques et légales ne semblent pas réunies, pourtant les autorités de transition n'ont fait aucune annonce, ni sur un report qui semble pourtant inévitable, ni sur un maintien coûte que coûte de la date programmée. Un point d'éclairage avec David Bachet. Pour que le référendum ait lieu le 19 mars, le collège électoral aurait dû être convoqué le 17 février dernier. Il ne l'a pas été, ni ce jour, ni depuis. Madame Boaribintoufouné Samake, qui était ministre de la promotion de la femme au début de la transition, préside aujourd'hui la COSEM, la Coalition pour l'Observation Citoyenne des élections au Mali. Nous sommes à deux semaines des élections, le collège électoral n'a pas été convoqué. Cette non-convocation rend la tenue du référendum impossible. C'est une disposition légale de la loi électorale. Pourtant, les autorités maliennes de transition n'ont fait aucune déclaration, ni pour officialiser le report du scrutin, ni pour annoncer son maintien, malgré tout. Cette période de flou, la COSEM demande aux autorités de transition d'y mettre un terme et propose un nouveau calendrier. Le référendum peut se faire le 25 juin. Entre temps, ça permettrait de mettre en place toutes les coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ça permettra aussi de préparer l'électorat pour le référendum, c'est-à-dire vulgariser le projet de constitution et aussi d'aller en profondeur dans la distribution et la confection des cartes d'électeurs. Le report proposé par la Coalition d'Observateurs Électoraux ne décalerait pas mécaniquement tous les scrutins programmés. La COSEM estime ainsi que la présidentielle, devant marquer la fin de la transition, pourrait se tenir en février 2024, dans un peu moins d'un an, comme prévu. David Bachet notait que de nombreux mouvements politiques de la société civile malienne continuent d'exiger l'abandon pur et simple de ce projet de nouvelle constitution. Ils estiment notamment que seules les autorités élues et non issues d'un coup d'état militaire auraient la légitimité et peuvent porter un changement de constitution dans le pays. Et puis... ... ...